Et salut à tous mes poneys cinétériens et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de livres et vous l'avez probablement vu dans le titre de la vidéo mais cette fois-ci nous allons aborder un livre un peu différent puisque c'est un livre de coeur, non pas juste un livre de jeu mais c'est un livre qui m'a énormément été proposé en tout cas en tant que cadeau alors que je l'ai déjà, merci en tout cas, puisqu'il s'agit tout simplement, vous l'avez vu dans le titre, du Art & Arcana donc une Visual History, ça c'est la version anglaise parce qu'évidemment comme je suis plus anglophone que francophone et qu'à la base le français n'est pas ma langue maternelle, et bien je l'ai en anglais mais sachez que depuis donc ce livre est sorti en 2018 en anglais chez Ten Speed Press mais il est disponible chez Huguen et Munine en français, si je ne dis pas de bêtises pardon, il est disponible en français, c'est un petit bébé assez joli, je vais vous le mettre sur sa tranche évidemment pour que vous le voyez, de 450 pages à peu près, 440 et quelques si je ne dis pas de conneries, en fait sur l'histoire et l'évolution tout simplement de la licence Donjon et Dragon alors écoutez, je prends juste mes petites notes pour être sûr, c'est simple, donc le livre retrace globalement, donc comme il se présente lui-même, comme l'histoire de Donjon et Dragon par le biais très important de son iconographie, de ses illustrations, de ses couvertures, de ses publicités, etc, etc, et en fait il retrace l'histoire de la licence sous ses différents aspects, alors je vais essayer de parcourir un peu le livre en même temps, donc vous risquez de m'entendre me taire, ça arrive parfois, pour vous laisser tout simplement profiter du livre, avec évidemment une petite introduction de notre cher monsieur Joe Manganiello, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est le personnage de Arkane, sur le final de la saison 1 de Critical Role, qui est un énorme fan de Donjon et Dragon, si jamais vous ne connaissez pas, évidemment, voilà, vous avez appris quelque chose, il fait partie de ses célébrités à Hollywood, qui est très fan donc de Donjon et Dragon, et qui continue d'ailleurs à y jouer régulièrement. Alors, on a évidemment, je vous le disais, donc les illustrations, avec vraiment la première partie, qui, on le verra un peu plus tard, parle vraiment de la création du jeu en tant que tel, et qu'est-ce qu'on a encore, donc, on a pas mal de choses, c'est un très beau bouquin. C'est ça le premier truc que je voulais vous dire, c'est que le livre est assez dingue en termes de qualité et d'informations et de documents, alors évidemment, vous ne l'avez peut-être pas vu parce que je ne l'ai pas dit, mais il est notamment, entre autres, écrit par John Peterson, qui est une des grosses références anglophones, ici, sur l'histoire de Donjon et Dragon de manière générale, en tout cas, à mes yeux, il est, pour moi, une des plus grosses références à ce niveau-là, et en fait, ce livre est divisé en huit chapitres, huit grands chapitres, retraçant tout simplement l'histoire et l'évolution, voilà, évidemment, Dragonlance, le rousse, que cette vidéo sortira, sachez que je travaille sur une vidéo à propos de Dragonlance, évidemment, le sourire du dragon, je pense, ça s'appelle, le dessin animé Donjon et Dragon qui est sorti, différents produits, les personnes qui étaient là, donc la Redbox Inspiration, évidemment, les jeux vidéo, vous allez voir, il y a une histoire sur les artistes, les illustrateurs, l'évolution de la licence, avec les différents types de publicités, il y a énormément de choses, en fait, qui ne parlent pas juste de l'histoire du jeu en lui-même, mais également de tout ce qui entoure le jeu, que ce soit les miniatures, que ce soit les magazines, que ce soit, en fait, l'iconographie, il y a énormément de photos, de présence et de renseignements qui sont fournis dedans, voilà, je vous le parcours vraiment en vitesse, et, en fait, ces huit chapitres sont divisés de la sorte où, en fait, le premier, donc celui que je vous montrais globalement, va tout simplement parler de la création du jeu en lui-même, évidemment, avec Jeff Perrin, Gygax, Arnison et Consort, pour, évidemment, fonder, donc, TSR, les anciennes maps, magnifiques, magnifiques, les vieilles illustrations, ça sent bon les 70s, 80s, tout ça, enfin, ça sent bon, façon de parler, mais ça sent vraiment le jeu, on va dire, à l'ancienne, le old school, avec vraiment des illustrations, ah oui, ça, c'est intéressant, le bouquin, il y a des grosses, grosses illustrations, ça a été vraiment un gros point fort, en tout cas, moi, quand je l'ai lu, c'est tout simplement, enfin, la qualité du bouquin, il ne faut pas croire, vous savez peut-être, mais j'ai des grosses, j'ai des grandes mains, et regardez un peu, il est, il est, est-ce que j'ai un livre normal à vous proposer ? Ah, je n'ai pas de livre à portée de main, évidemment, mais il est plus grand qu'un manuel de jeu classique, donc, on a vraiment un rapport aux images qui est beaucoup plus intéressant, les couleurs sont magnifiques, etc., etc., bon, ben, voilà, si vous ne, si vous le connaissez, c'est tant mieux, si vous ne le connaissez pas, eh bien, jetez-vous dessus, si vous avez la possibilité, c'est un très, 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 très beau livre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, D&D, en fait, moi, j'ai ressenti, en fait, au fur et à mesure que je parcourais le livre, qu'il y avait un lien très fort entre l'évolution de la fantasy, d'un côté, et son, ben, également, du coup, l'évolution du jeu de rôle derrière, évidemment, on parle des périodes creuses que Donjon Dragon a connues, avec d'autres licences, etc., ses rachats, et tout, et tout, mais ça, c'est plus dans l'optique où, voilà, les bandes dessinées, j'avais oublié cette période où il y avait des bandes dessinées, où il y avait des romans, aussi, Donjon Dragon, incroyable, regardez-moi ça, regardez-moi ça, évidemment, la lumière décide de nous casser les pieds, mais il y a beaucoup de belles choses à décorer, à exploiter, et du coup, donc, dans ces huit fameuses sections, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc, la première, c'est vraiment la création du jeu en tant que tel, à la troisième édition, ici, nous avons, en deuxième partie, nous avons, donc, une section qui s'appelle Pyrotechnie, qui parle, tout simplement, de la version Advanced de Donjon Dragon, la version avancée, une fois que le OD&D, le original Dungeons & Dragons, du coup, a dû être fini, a dû être, enfin, tout simplement, je ne vais pas dire jarté, mais il devait être mis à jour. Nous avons, dans la troisième section, si je ne dis pas de bêtises, c'est, du coup, les runes explosives, c'est tout simplement le crash de 1983, avec tout ce que ça impliquait de manière générale, ah oui, ça, je m'en souviens de celle-là, ça, cette publicité, je m'en souviens, je l'ai vue un nombre incalculable de fois, et je trouvais qu'elle était incroyable, avec cette espèce de dark derrière, enfin, d'espèce de, je ne vais pas dire de bosquet, mais voilà, vous avez le nom, probablement, avec ici les bouquins au pied de l'arbre, c'était vraiment incroyable, évidemment, en troisième édition, qui est une de mes favorites, même si je préfère largement la cinquième à l'heure actuelle, nous avons quoi d'autre ? En quatrième partie, nous avons une partie qui s'appelle Métamorphose, où on part de l'histoire de la deuxième édition, nous avons ensuite la partie 5, qui est la main de Big B, en fait, avec l'apparition des jeux vidéo, ah ben voilà, donc ça, c'est l'étape suivante, l'apparition, voilà, ça, c'est la section que je vous présente maintenant, l'apparition des jeux vidéo, et tout simplement aussi le rachat de TSR par Wither of the Coast, et donc également le rachat, donc, de Donjons et Dragons, principalement, nous avons du coup, regardez, je vous montre un peu les, oh là là, oh là là, les jeux vidéo, les jeux vidéo, Birthright, évidemment, l'apparition de Birthright, qui est aussi un campaign settings très particulier, le labyrinthe de la folie, Turn on to the technology, enfin voilà, vous avez les publicités également dans les bouquins de jeux vidéo, qui étaient justement en mode genre, oh regardez, Donjons et Dragons vient également en mode jeux vidéo, évidemment, toujours avec de magnifiques illustrations, nous avons quoi encore, donc, dans la section numéro 6, qui est tout simplement la réincarnation, qui est tout simplement aussi l'histoire, en fait, de la 3ème édition, comme je viens de vous le dire, comme je viens de vous l'expliquer, dans la 7ème section, nous avons tout simplement la 4ème édition, l'histoire de la 4ème édition, je vous montre un peu les dragons, les différentes illustrations qui sont, du coup, dans la 3ème édition, nous avons, du coup, en 7ème position, nous avons, donc, ce qu'ils appellent eux, simulacrum, mais dans la version française, c'est la période, elle s'appelle Labyrinthe, qui parle principalement de la 3.5 et de la 4ème édition, si je ne dis pas de conneries, je pense que, il y a eu des changements entre la version anglaise, non, c'est ça, la 8ème, c'est la 8ème partie, ok, je vois, du coup, 7ème partie, c'est sur la 3.5, la 8ème partie, c'est sur la 4ème édition, avec, de toute façon, des avis bien tranchés sur la 4ème édition, si elle était bonne ou si elle était mauvaise, avec, évidemment, les illustrations, avec beaucoup de choses qui ont été tentées durant la 4ème édition, et nous avons, tout simplement, la partie finale, qui est la 9ème partie, alors, attendez, évidemment, oh, celle-là, elle a été magnifique, cette illustration, je m'en souviens, avec cette espèce de Mind Flayer qui fait le MJ, derrière, vous avez vraiment, voilà, des illustrations des cartes en 4 édition, ça, voilà, évidemment, l'encyclopédie, l'encyclopédie, donc, des Royaumes Oubliés de Ed Greenwood, ça, c'est l'illustration du bouquin, et nous avons, ensuite, la 9ème partie, qui est, tout simplement, la partie wish, la partie souhait, où, en fait, ce que, on voit, ce que l'équipe attend et espère avoir de la 5ème édition, évidemment, il n'y a rien, ici, que vous ne connaissez pas, c'est que des bangers, comme ils disent, évidemment, l'évolution de Strad, ça, c'est cool, aussi, on a, du coup, l'évolution du personnage de Strad à travers les éditions, nous avons aussi, du coup, les tentatives et les souhaits et les attentes, en fait, de la 5ème édition, qu'est-ce que l'équipe de développement a voulu changer, et surtout, a fait comme changement concret, alors, ici, on a, évidemment, la roue planaire, on a les différentes perceptions des cartes, etc., donc, voilà, un super beau livre, un super beau livre qui est vraiment ultra, ultra, ah, oui, évidemment, Jouyblex, non, c'est pas Jouyblex, c'est, comment il s'appelle encore, j'ai oublié son nom, c'est un des archidémons, voilà, donc, un peu aussi, l'évolution de la licence en 5ème édition, ce qui est fait, enfin, vraiment, il y a une grosse, grosse part, évidemment, l'apparition de Critical Role, la nouvelle illustration du Xanatar, la tombe de l'annulation, l'apparition des mini en mode print 3D, qui est ça aussi, qui est très différent, voilà, un peu une histoire en termes d'iconographie des différents triptiques de base, évidemment, jusqu'à l'éternité, donc, un peu ce qui est attendu, donc, de la 5ème édition par l'équipe qui l'a créée, ok, je vais pas spécialement aller plus loin, parce que le but de ces vidéos est de pas spécialement avoir des trucs qui soient beaucoup trop longs, pour que vous puissiez juste avoir une idée, je vous invite évidemment à jeter un coup d'œil sur Internet pour ce petit bijou, moi, je vous dis rendez-vous à la prochaine fois, et bon jeu à tous.